Le bilan c'est la mobilisation des clauses sociales, puisqu'on mobilise des clauses qui permettent la réinsertion de publics fragiles dans 12% de nos marchés publics. L'objectif initial était de 10, c'est la réalisation d'appels à projets. Deux appels à projets ont été lancés, 20 lauréats en 2011, 11 lauréats en 2012. On a mobilisé près d'un million 500 000 euros pour soutenir ces initiatives individuelles, pour favoriser l'innovation sociale. Et nous avons discuté aujourd'hui avec les membres du Conseil départemental de l'économie sociale et solidaire sur les modalités de la mise en œuvre du prochain appel à projets. On voudrait élargir les critères pour soutenir davantage de porteurs de projets dans leur initiative. Ça c'est le premier plan. Le deuxième point c'est qu'on voudrait pouvoir, au-delà de l'expérimentation d'initiatives EPARS, pouvoir soutenir massivement le développement de ces acteurs de l'économie sociale sur notre territoire. Et donc nous voulons fabriquer nous-mêmes nos propres initiatives, identifier ensuite les chefs d'entreprise qui les mettront en œuvre sur le territoire en répondant aux besoins des altoséquanais. Et puis nous avons également évoqué le prochain forum de l'économie sociale, qui se tiendra dans le cadre du mois de l'ESS en novembre 2013. Donc nous voudrions insister sur la question de la formation. C'est une question vaste parce que tous les publics sont intéressés. Les très jeunes, les étudiants à l'université, et nous travaillons en partenariat avec l'université de Nanterre, qui va ouvrir des formations d'économie sociale et solidaire. Les étudiants des grandes écoles, nous avons beaucoup travaillé avec l'ESSEC, mais d'autres grandes écoles de commerce proposent ces formations, parce que ces jeunes n'ont pas seulement le souhait d'une réussite sociale, ils ont envie d'un épanouissement professionnel qui ait du sens pour la collectivité en général. Et donc ça c'est une vraie vague de fonds, et donc il faut qu'on essaye d'y apporter nos réponses. Et puis tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs, tous les associatifs, qui ont aussi besoin d'un accompagnement et peut-être de formation, pour peut-être professionnaliser davantage leurs projets sur certains aspects bien précis, mais les aspects financiers par exemple. Et donc là, il y a un vrai besoin, et on veut essayer d'y répondre. Donc l'idée, ce serait de lancer ce forum à l'université de Nanterre, et de mobiliser largement tout ce public qui a envie de donner du sens et d'agir pour l'intérêt général. Je pense que c'est l'alliance de ces mots qui est importante parce qu'elle est paradoxale. Économie et sociale, ça apparaissait comme quelque chose d'antinomique, parce que si c'était économique, c'était le profit, c'était donc une autre logique. Donc c'est ce paradoxe que nous cultivons et qui est intéressant. Et le solidaire également, parce qu'on a l'impression que l'entrepreneur, c'est celui qui cherche à assurer la survie de son projet et à dégager des profits. Mais il y a, au-delà de cette vision caricaturale, quelqu'un qui crée des emplois, qui crée des emplois sur un territoire et qui répond à un besoin de la population. Et donc ce n'est pas un mot en particulier, mais c'est vraiment rassembler les contraires. Et c'est pour ça que cette démarche est intéressante, qu'elle est innovante et qu'elle mobilise autant les élus de droite que les élus de gauche, c'est que chacun peut s'y retrouver. Dans l'appel à projet, on valorise l'initiative individuelle, la liberté d'entreprendre. Mais en même temps, cette liberté, ce libéralisme, il a une forte fibre sociale et une conscience de la responsabilité de chacun dans notre société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !